Et fais pas la mise au point. Vous m'avez demandé du fond de teint ? J'ai trouvé du fond de teint. Et ça va être super cool parce que le packaging est juste dingue. Je vous ai déjà fait quelques setups pour du style life que vous pouvez plus ou moins reproduire chez vous. Ça dépend un peu du matériel que vous avez. Aujourd'hui, on en refait un. Je ne sais pas, je pense que les voisins doivent se poser des questions avec la lumière allumée comme ça à 22h. Ils doivent se demander ce qui se passe. Vous m'avez demandé sur Insta du cosmétique, du fond de teint. Je ne sais pas pourquoi du fond de teint. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir une copine maquilleuse. Du coup, j'ai plein de produits qui traînent. Et en plus de ça, elle a des jolis produits. Alors aujourd'hui, c'est un fond de teint de la marque Urban Decay. C'est le Stay Naked. On va s'amuser avec ça. Je vais essayer de créer un set un petit peu différent d'un truc juste basique. Ça va être assez intéressant parce que le produit, il a beaucoup de surface réfléchissante et je pense qu'il y a moyen de faire un truc intéressant au niveau de la mise en scène. Déjà, un petit peu travaillé sur la mise en scène. Je vais vous expliquer qu'est ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ces décisions et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc, on va attaquer. Si vous avez déjà vu les autres vidéos, vous savez comment ça se passe. Sur mon écran, vous retrouvez Eling Chrome Studio en haut à gauche, ce qui me permet d'ajuster mes flashs à distance. Vous avez en bas à gauche le live view de Capture One 20. Comme ça, vous avez un aperçu comme moi je l'ai quand je place mes lumières dans le studio. Et enfin, à droite, vous avez Capture One 20 avec la photo qui est prise. On fait la première photo. La première photo, c'est... Je ne vous entends pas, mais ce n'est pas grave. C'est une photo noire. La photo noire, c'est en fait notre canevas 1 2 centième ISO 64 F16. Je pense que je pourrais fermer un peu moins, quoique vu l'angle de prise de vue, peut-être pas. Je vous ai juste déplacé pour que vous puissiez voir le produit parce que j'ai remarqué qu'il était coupé par le tréfier. Ce sera un petit peu plus pratique. Donc là, on a une première photo, elle est noire, presque. J'ai la lampe LED pour m'éclairer, qui est allumée. Donc bon, ben voilà, on va faire avec ça. Alors, comme vous voyez dans le live view, le setup est déjà en place. Je me suis décidé sur un produit couché. Alors, j'ai de la chance parce que le fond de teint, on peut le secouer pour qu'on ait l'impression, en fait, qu'il est plein. Parce que ça permet d'étaler le produit sur la surface à l'intérieur. Vous prenez un parfum et que vous le couchez et qu'il n'est pas complètement plein, ça va être la galère à prendre en photo. Je pense que je vous le montrerai un jour à l'occasion de faire des photos de parfum, ce qui est aussi assez fun. Mais c'est vrai que le fond de teint, pour ça, c'est pratique. Si vous n'avez que quelques produits cosmétiques sous la main, le fond de teint, c'est bien parce que ça permet de faire semblant qu'il est plein, même quand il ne l'est pas. Du coup, je remercie les personnes qui m'ont proposé de faire ça parce que ça me permet de tricher grave. Ensuite, donc, on a un autre fond de teint qui est couché. Je l'ai mis couché pour plusieurs raisons. Un, parce que ça change de ce qu'on voit tout le temps de produit debout. Et en plus de ça, ce qui est assez chouette avec ce produit, c'est qu'on a l'écriture ici, mais aussi de l'autre côté sur le bouchon. Encore une chose, on a du relief. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir deux surfaces réfléchissantes, les écritures et en plus le relief qui soit visible. L'autre chose, vous voyez qu'il y a un miroir dessous, c'est un miroir carré. Alors, la bordure est dorée, c'est dommage. J'aurais aimé que ça soit cuivré comme le bouchon, mais ça, on le changera à la limite en post-production. Le support, j'avais mis une plaque noire qui est mat, la traditionnelle plaque mat parce que c'est tout ce que j'ai à l'heure actuelle. J'ai mis en fait une gélatine dessus, donc c'est un filtre ND qui me permet en fait de donner cette impression glossée. Le filtre ND, il a déjà bien morflé et ça va être un gros problème en post-prod. Je risque certainement plutôt de devoir le redessiner en post-production, garder juste la partie du reflet qui se trouve ici. Et le reste, ça va être un dégradé ou quelque chose du genre dans Photoshop plutôt que d'avoir quelque chose à la prise de vue. Avec tout ça, on a notre photo noire. On a le set qui est mis en place. Au niveau de la mise en place, pas grand chose d'autre à dire. J'ai essayé de jouer sur les formes géométriques, donc ça coupe à la hauteur du bouchon et que ça rappelle en fait l'angle qu'on a sur le produit. Donc ça me permet en fait de jouer sur des lignes et je trouve ça assez chouette. Ça me fait des triangles un petit peu partout. Certainement aussi qu'en post-production, je vais couper par ici quelque chose en 4 5e ou en 3 quarts. On verra. Lumière. Alors la lumière, je pense que deux sources devraient suffire. Peut-être même une, mais je pense que deux, ça sera plus fun. On va commencer par placer une première source. La première, c'est la strip qui s'est allumée. On va donc jouer avec la strip. J'élargis un petit peu votre vue, comme ça vous voyez plus de choses. Alors la strip, on va éteindre la LED pour voir ce qu'on fait. Ce que je vais faire ici, c'est chercher les angles de lumière qui sont intéressants. Alors on voit que depuis ici, on a quelque chose qui est intéressant pour le bouchon et l'écriture. Même le miroir aussi. En plus, le miroir, si après il est blanc comme ça, je vais pouvoir faire absolument ce que je veux avec. On va essayer de rallumer la LED, que vous voyez le placement par rapport au produit, mais en la mettant moins fort. Ça reste trop fort, mais c'est pas grave. Ensuite, si on vient ici, on voit qu'on a quelque chose d'intéressant pour la partie qui se trouve devant. On va éteindre la LED et c'est vraiment chouette. On a juste un détourage des lettres. Et si je mets ma strip sur le côté, je pourrais avoir le bouchon comme ça, mais je pense que le bouchon de cette manière, donc la strip est là sur le côté, elle est tournée vers le bouchon. Mais je pense que c'est plus intéressant de la tourner comme ça à plat pour avoir juste le détourage. Je vais la ramener derrière de cette manière et on va faire une première photo. Je vais utiliser, peut-être que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, Capture Pilot, ce qui me permet de déclencher à distance Capture One et mon appareil. Du coup, première photo, c'est très sombre. On va monter la puissance et là, ça me paraît assez intéressant. Là, je cherche vraiment à avoir la réflexion sur tout le côté du bouchon et là, je pense qu'on est bien. C'est peut-être un tout petit peu fort. Je vais baisser légèrement pour ne pas avoir quelque chose qui est trop, trop marqué. Et maintenant, on va placer notre deuxième lumière. Là, c'est bien, on a le bouchon, mais c'est tout ce qu'on a. Il faut qu'on ait la partie du dessus du bouchon. Il faut qu'on ait aussi la partie ici, sur le côté où on a le texte. Pour ça, je vais utiliser le petit frère. Donc là, c'était un Elinchrome ELC 500 et maintenant, je vais utiliser le Elinchrome ELC 125. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus de puissance que ça. Même le 500, il a 3.1, ce qui veut dire que je pourrais tout à fait avoir 225. Ça me suffirait. Alors là, ça fait un joli flair pour vous. Si j'ajuste un petit peu l'angle, on va chercher un angle qui soit plaisant. En fait, je replace mon flash ici. C'est simplement qu'en plaçant la strip avant, j'ai remarqué que depuis ici, j'avais une très belle lumière sur le bouchon, sur le dessus et aussi sur le texte. Donc, c'est ce que je vais essayer de chercher. Et c'est important de regarder le Live View en fait. Je ne suis pas en train de vous regarder. Je regarde le Live View derrière vous pour voir exactement ce que ça donne. Le flash est à 0.1. Je pense que ce sera trop faible. On va le mettre à la même puissance que l'autre et on va regarder ce que ça donne. À part les traces de doigts et les poussières qui sont de partout et qui vont être un pur bonheur en retouche, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que je pense que si vous avez déjà vu d'autres vidéos que j'ai fait, vous commencez à connaître la diffusion. Mon traditionnel passe-partout avec une couche de diffusion au milieu. Regardez la différence entre le flash et mon produit. C'est pas mal, mais c'est trop fort. Et toujours, je regarde le Live View. Alors ici, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir une photo parfaite. Vu toutes les poussières que j'ai, je vais devoir refaire pas mal de parties. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le produit en soi, le décor. Si l'on passe-partout, se voit, c'est pas forcément grave. Alors, c'est intéressant, mais je pense que s'il y avait un dégradé sur le bouchon plutôt que d'avoir quelque chose de tout uni, ça serait encore mieux. Je vais utiliser une grille de manière à éviter que la lumière vienne directement sur le produit. Je vais pointer ça vers le haut. Je change juste les trépieds parce que celui qui avait là descendait pas assez bas. Essayez de mettre sur l'autre et on va rechercher nos angles. On va éteindre la LED et on va chercher les placements qu'on avait. Pour la strip, je pense qu'on est bien. Maintenant, il faut que je replace lui, qui doit être plus bas que ce qu'il était avant. Ici, je vais le mettre assez bas et je vais créer un faisceau sur le produit. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. L'effet déjà comme ça est très joli, mais c'est pas ce que je recherche. Et vous voyez que là, du coup, sur le bouchon, maintenant, on a un dégradé. Je peux jouer avec le placement pour créer le dégradé que j'ai envie. Maintenant, il me suffit de trouver vraiment le rendu que je souhaite. Ça me paraît un petit peu faible quand même sur le bouchon. J'ai ajusté un petit peu la puissance et là, c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire tenir le passe-partout parce que j'aimerais bien rajouter de la lumière sur ce côté-là. Même pour ça, il me faut un réflecteur et donc le tenir à la main de pince que vous trouvez en magasin de bricolage partout facilement. Ça ne coûte rien du tout. Si vous n'en avez pas, vous avez certainement des passes à linge ou une autre connerie du genre. Il tiendra sans problème le passe-partout ou même vos diffuseurs. D'ailleurs, avant d'avoir un passe-partout, j'avais simplement des diffuseurs. D'ailleurs, le passe-partout, vous pouvez même le faire avec un morceau de carton. Donc là, je cherche toujours le produit. On va juste refaire une photo maintenant que le passe-partout est fixé. C'est vraiment le produit que je regarde. Le reste, on s'en occupera plus tard. Et là, sur le produit, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça, ça me plaît bien. Le fontain n'est pas non plus très foncé, donc j'ai augmenté un peu la puissance. Maintenant, si vous n'avez pas de réflecteur, peut-être que vous avez une autre couche de diffusion. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser ça comme réflecteur. Si vous avez un réflecteur, vous pouvez aussi utiliser ça et après, selon ce que vous souhaitez, vous pouvez rendre le côté plus clair ou juste le déboucher légèrement. Et ça, c'est intéressant au produit, c'est de s'amuser avec les angles de réflexion et aussi déboucher certaines zones pour voir ce qu'on peut avoir et les changements que ça fait. Et là, vous voyez, par exemple, on n'a plus du tout l'écriture sur le côté parce que je l'ai bloqué avec mon réflecteur. Plus clair, si on aime ça. Je pense que pour le moment, je reste sur la version avec le diffuseur qui permettait de déboucher. Ça, c'est intéressant aussi. On a celle-là qui est très claire, qu'au pire, on pourra utiliser avec une version un peu moins claire et ensuite créer un composite dans Photoshop. Et une dernière version avec le diffuseur en réflecteur sans la diffusion dessus. De manière à avoir juste le bouchon sur le côté. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Je vais garder ça. Et là maintenant, je vais chercher pour le décor. Là, le miroir est bien. On va en faire une dernière. Ça sera pour le fond de la bouteille. Et comme ça, on a aussi une photo plus claire du fond de la bouteille si jamais on veut éventuellement la rééclaircir par après. Je vais devoir passer un petit peu de temps dans Photoshop. Et la magie de la vidéo, c'est que ça donne ça. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Il y a peut-être un petit peu moins d'astuces que dans certaines autres que j'ai pu faire de style live. Je voulais vous montrer un set que je pourrais faire pour moi. En l'occurrence, il y a quand même pas mal de retouches étant donné qu'il y avait un petit peu de poussière partout. Le miroir à griffer, la bouteille usée, le filtre ND qui est aussi bien utilisé. Donc voilà, c'est une chante chose qui arrive quand on n'a pas forcément l'occasion de se produire des produits neufs pour faire ce genre de shoot pour son portfolio. On fait avec les moyens du bord. Ce n'est pas idéal, mais c'est quand même possible. C'est aussi un peu ça que je voulais montrer à travers cette vidéo. C'est que quand vous n'avez pas de moyens, vous faites avec ce que vous avez. C'est pas mal un trépier pour s'appuyer. Si ça vous a donné envie de shooter, si vous avez appris des choses ou que vous avez juste trouvé ça cool, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut et même un commentaire. Et si vous laissez un commentaire, n'hésitez surtout pas non plus à m'indiquer les produits que vous voudriez me voir shooter dans les prochaines vidéos. Comme ça, je vais essayer de m'y mettre tout prochainement. Si vous voulez des astuces concernant la retouche, il y a déjà des vidéos sur ma chaîne et il y en a encore plus sur Patreon. En attendant les prochaines vidéos, comme ça devient gentiment tard, c'est 11h, je n'ai pas mangé. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit et je vous dis à bientôt. Tcho !